... Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir et d'écouter Rodrigo Dessouza. Merci beaucoup Rodrigo d'avoir accepté de participer à ce cycle de conférences sur le thème de la fin de l'histoire. Donc Rodrigo est tout récemment nommé professeur d'Ancien Testament ici dans cette maison, notre nouveau collègue. Et donc on te laisse tout de suite ta parole, on t'écoute sur le sujet du rapport entre l'Ancien Testament et l'histoire. Je te laisse présenter toi-même quelque chose. Bonsoir, tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Merci. Donc tout d'abord je voudrais remercier Guillain et Olivier Abel aussi pour l'invitation à participer de ce séminaire. C'est un sujet passionnant, je suis vraiment reconnaissant de pouvoir faire partie de cette discussion. Et si vous avez vos programmes là sur les yeux, le titre qui a été proposé pour ce soir est « Entre récits et prophéties, l'invention de l'histoire dans la formation de la Bible ». Je vais garder juste un moment pour voir si c'est la même chose que j'ai sur le papier. Oui, c'est la même chose. Et donc le but de cette conférence est de discuter comment la Bible témoigne d'une conception de l'histoire, ou comment ces recueils de textes que nous appelons la Bible, promeut le développement d'une conscience historique. Il y a une notion bien répandue qui est la contribution distinctive de l'intelligence biblique au problème de l'histoire, se résume à démontrer une pensée qu'on appelle linéaire, ou narrative, c'est-à-dire avec un sens de progression, une pensée qui serait propre à la culture juive ancienne, et qui se mettrait en opposition à d'autres approches qu'on pourrait décrire comme non linéaires ou cycliques, c'est-à-dire dépourvues d'un sens de progression téléologique, progression vers un but défini. Alors, je n'irai pas assez loin jusqu'à dire que cette perception est totalement fausse, mais pour moi c'est clair qu'il s'agit au moins d'une proposition qui manque de précision et d'une nuance. Et c'est justement cette nuance que je voudrais apporter ce soir. Donc, pour le grand résumé, la thèse que je voudrais avancer ce soir, est-ce que le grand distinctif biblique concerne la perception de l'histoire comme n'appartenant pas au domaine du récit, mais au domaine de la prophétie, ou du discours prophétique, et les implications qui déconnent de cette conclusion. Autrement dit, nous allons réfléchir sur l'association entre prophétie et histoire, et ses conséquences. Pour y arriver, je propose la répartition suivante de notre temps. D'abord, je vais essayer une esquisse de définition de la prophétie biblique. Et deuxièmement, dans la partie la plus longue de notre présentation, je vous propose une discussion concernant les processus de transformation de la prophétie en texte écrit, à partir de textes que nous appelons l'histoire d'autoronomiste, ainsi que d'autres exemples tirés de la littérature prophétique. Et finalement, vers la fin, j'offre une petite illustration de la mise en pratique de ces principes développés dans le texte biblique par l'historien juif Flavius Joseph. Voilà le programme de ce soir. Pour comprendre la notion de prophétie biblique, notre premier sujet, en première part, est d'essayer de situer la prophétie israélite dans les cadres plus larges des sociétés de proche-viens anciens. Ce travail est possible aujourd'hui grâce à nombreux documents trouvés dans des lieux comme les villes mésopotamiennes de Marie, de Ninive, ainsi que d'autres sites de l'Ouest sémitique. Il y a suffisamment d'éléments de continuité entre les phénomènes attestés dans l'Ancien Testament et ces autres sources d'autres proches-viens anciens désignés sous le thème de prophétie pour justifier une approche comparative entre les textes et les contextes socio-religieux qui les ont vus naître. Bien qu'il y a plusieurs documents à caractère prophétique issus de ces fouilles archéologiques, un seul suffira pour ce soir. Il s'agit du rapport d'un officier de la cour de Zimrili, roi de Marie, l'une des plus importantes cités-états de la Mésopotamie à l'époque paléobablonienne, autour de l'année 1800 avant Jésus. pour nous situer à peu près mille ans avant les plus anciens registres bibliques de l'activité prophétique. Dans ces textes, le rapporteur raconte au roi une rencontre qu'il a eu avec un personnage désigné comme un répondant, un acadien, un apilomou, qui parlait au nom du dieu Hadou, ou Adi, ou Hadad, le dieu de la ville d'Alep. Et dans ce rapport, il transmet au roi les propos du prophète. Voici une petite section de ce texte qui s'est nommé texte 1, selon la traduction de Jean-Marie Durand, publiée dans les archives royales de Marie. D'autre part, le répondant, apilom, c'est le terme, de Hadou, le seigneur d'Alep est venu à moi avec Abouraloum, c'est un autre officier de la cour royale, et a dit ceci, rapporte à ton maître ces propos de Dieu. Ne suis-je pas, Hadou, le seigneur d'Alep, qui t'est élevé dans mon sein et qui t'est fait revenir sous le trône de la maison de ton père. Mais je ne réclame rien. Lorsqu'un plaignant ou un plaignant te feront appel à toi, tiens-toi debout et rends-leur justice. C'est la seule chose que je te demande. Si tu fais cela, et si tu prêtes attention à ma parole, alors je te livrerai tout ton pays de son Orient à son poignet, ou de son Lévent à son poignet. Voilà c'est que le répondant d'Hadou, le seigneur d'Alep m'a dit en présence d'Aboa l'homme. C'est là que mon maître le sache. Donc nous voyons ici dans ce texte quelques points remarquables. D'abord, l'activité du répondant qui parle au nom de Dieu semble être très proche, vous avez noté, je crois, très proche de celle du prophète d'Israël. Ensuite, il a une promesse de faveur au roi, conditionnelle à l'obéissance de celui-ci au Dieu. Aussi, on appelle à la pratique de la justice. Et finalement, on détaille un détail qui n'est pas sans importance, c'est une prise de distance que le rapporteur prend par rapport à l'oracle, mais cela est un sujet pour une autre preuve. Ici, je pense au parallèle avec les prophètes bibliques qui sont quand même étonnants. Au risque d'une généralisation excessive, nous pouvons résumer les principaux éléments communs aux prophètes de Marie, d'Assyrie et d'Israël qui sont trouvés ou régroupés dans des textes comme celui-ci. Nous pouvons suivre la proposition de Herbert Uthman de l'Université de Rue aux États-Unis qui propose qui, premièrement, les points de similarité sont que les prophéties du Proche-Orientien et de la Bible présentent des communications provenant du monde divin, normalement à l'intention d'une tierce personne et servent de médiateurs qui peuvent ou non s'identifier à la divinité. Deuxièmement, ils puisent leur inspiration dans l'extase, les rêves ou ce que l'on peut appeler l'illumination intérieure. Aussi, ils offrent des messages souvent non sollicités qui sont immédiatement compréhensibles par les publics auxquels ils s'adressent. Finalement, non seulement ils offrent une assurance mais aussi fréquemment ils avertissent ou exhortent le destinataire. À cela, je peux ajouter le fait que ces documents à caractère prophétique nézopotamien font tous partie des archives royales et attestent en particulier des liens entre l'activité prophétique et les cours royales. Encore, une réalité qui n'est pas lointaine de celle qui est attestée par le texte biblique. Devant cette réalité, on ne serait pas surpris de savoir que ces découvertes ont produit une certaine inquiétude chez les spécialistes qui s'y posent la question s'il reste effectivement des aspects distinctifs de la prophétie en Israël qui pourraient la mettre à part de ses contreparties mésopotamiennes et léventines. Sans doute, cette inquiétude s'est produite surtout parmi ceux dont l'approche est alimentée par quelques engagements théologiques concernant la singularité du Dieu d'Israël et l'inspiration de la prophétie. Mais néanmoins, même les auteurs qui ne partagent pas ces soucis théologiques reconnaissent qu'il y a des éléments de spécificité dans le prophétisme époïde, d'un point de vue littéraire, historique et sociologique. Pour ne pas nous éloigner trop de notre sujet, nous n'allons pas penser à tous ces éléments mais qu'il y a un seul élément distinctif qui nous semble essentiel. Il s'agit de la formation même des documents qui attestent l'activité prophétique. Partant du même travail de Huffman dont la proposition d'éléments d'approximation nous avons vu, nous pouvons commencer à signaler que le fait que dans l'Israël ancien, il y a en absence presque totale des documents contemporains des prophètes à la différence de la situation des archives mésopotamières qui nous permettent une reconstruction beaucoup plus détaillée du monde social qui entoure l'activité prophétique. Au même temps, il y a le phénomène inverse en Israël d'une tradition longue et multicouche reflétée dans les corpus bibliques par opposition aux courtes périodes couverts par les sources du proche orientien. Pour cela, Jean-Daniel Macky de l'Université de Genève et Thomas Romère du Collège de France affirment que l'un des aspects les plus distinctifs de l'activité prophétique en Israël est la création d'une littérature prophétique. Avec cette mention de la création d'une littérature prophétique, nous commençons à trouver ici la bonne route à suivre. Allant sur le même bon chemin, Marty Nissenen de l'Université de Helsinki conclut que par rapport aux documents du proche orient ancien, les documents bibliques se distinguent principalement par la dichotomie irréconciliable entre Yahvé et les autres dieux et par la nature de la tradition textuelle de père avec le cadre idéologique du canon hébraïque. C'est-à-dire, Nissenen souligne la conceptualisation progressive de la prophétie et le changement de perception de l'image du prophète dans la Bible hébraïque. Il parle d'un processus par lequel les événements traumatiques et l'enfondrement des dynasties du Nord et du Sud, la destruction de Jérusalem et de son Temple et l'expérience de la captivité en Babylone ont facilité la création d'un corpus de textes spécifiques. Il parle aussi de comment ces mêmes textes sont devenus l'instrument d'interprétation de ces événements. Comme le signale Robert Wilson de l'Université de Yale, bien que la prophétie israélite est certainement beaucoup partagée avec les phénomènes similaires dans d'autres cultures tant anciennes que modernes, la notion d'une chaîne de réinterprétation des prophéties accomplies et non accomplies semble avoir être propre à l'ancien Israël et aux communautés qui lui ont succédé. Bien sûr, on pense par exemple à la communauté des Qumran et même les chrétiens. qui puissent dans la même logique prophétique. Et tout ce processus a été ponctué par les bouleversements historiques vécus dans l'histoire du peuple d'Israël. Pour aller plus loin dans la caractérisation de la spécificité de la prophétie biblique, il faut prendre en compte aussi, comme Nyssenen, les ambiguïtés causées par l'utilisation du mot prophétie pour désigner à la fois un phénomène social concret et son interprétation littéraire. Et donc, Nyssenen propose une distinction entre la prophétie hébraïque ancienne et la prophétie biblique. Il conclut que tandis que la prophétie hébraïque ancienne telle qu'elle avait été vraiment pratiquée est un phénomène difficile à reconstruire. Mais la prophétie biblique signifie la prophétie telle qu'elle a été interprétée par ceux qui ont créé les écrits qui ont progressivement pris la forme de ce que nous appelons la Bible hébraïque. Dans ce sens, toute prophétie contenue dans ses écrits appartiennent la catégorie de la prophétie biblique, ce qui est évidemment historiquement et littéralement enraciné dans la prophétie hébraïque ancienne. En résumé, l'aspect le plus distinctif de la prophétie biblique par rapport aux témoins mésopotémiens est le fait que la tradition prophétique d'Israël nous arrive par le biais d'un texte. La prophétie biblique, c'est une collection de textes qui inclut les paroles attribuées aux prophètes ainsi que les récits qui nous permettent de situer les prophètes eux-mêmes et leurs paroles dans une grande chaîne narrative et théologique. Une histoire du salut qui encadre toute perspective concernant les relations de Dieu avec son peuple. Donc, quand on parle de prophétie biblique, on parle d'une collection de textes et pas d'un phénomène concret, réel dans le monde ancien. La thèse que je vois avancer ce soir est que la transformation de la prophétie en texte est l'un des éléments fondamentaux de la création d'une forme particulière de conscience historique en Israël. Le développement d'une notion d'histoire dans les cadres de l'Israël ancien et de la Bible passe par le phénomène de la textualisation de la prophétie, c'est-à-dire la cristallisation d'un phénomène social vivant dans des textes écrits qui réclament une activité d'interprétation. Autrement dit, par la création d'un corpus d'un genre littéraire et de toute une tradition éménotique. Ici, on pense naturellement à la création des livres prophétiques. Ces ouvrages qui essentiellement sont créés à partir du régroupement de deux types de textes, les paroles attribuées aux prophètes et les traditions narratives concernant la vie et les actes de ces prophètes. Ce sont les livres dont les titres portent le nombre d'un prophète spécifique comme Esaïe, Jérémie, Ézéchiel et les deux prophètes. Mais dans notre discussion de ce soir, je pense qu'il faut commencer par une autre collection d'écrits. Je parle de la collection qu'on s'est convenu à appeler l'histoire des théoronomistes et qui figure dans le canon de la vie brébarique sous la classification suggestive de Néviim Rarishanim ou les premiers prophètes. Il s'agit de l'ensemble formé par les livres de Deutéronome, Josué, Juge, 1er et 2 Samuel et 1er et 2 Roi. La composition finale de cet ensemble date de la période de la captivité babylonienne, c'est-à-dire le VIe siècle avant Jésus. Et donc précède au mieux contemporain de la promulgation finale même de la Torah qui a eu lieu à l'époque perse autour du 5e siècle. Donc cela implique que cette collection est la première collection, la première composition à caractère prophétique produite en Israël. Une composition qui a été achevée au même temps que les recueils prophétiques étaient toujours en train d'être formés et qui donc logiquement auront une incidence sur les processus de leur composition. Je propose que c'est cette collection qui nous offre les données essentielles pour construire l'image des prophètes bibliques que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une partie importante de l'arrière-plan conceptuel et théologique pour la lecture des livres des prophètes écrivains comme nous le connaissons aujourd'hui nous est fournie dans ce cadre narratif. C'est ici que les notions de prophétie et d'histoire sont rattachées de façon indissociable. L'histoire d'autonomiste est normalement comprise comme le récit de l'échec de la monarchie israélite. D'abord du royaume unifié, l'histoire et sa division et après l'effondrement du royaume du nord et du sud. Mais comme tout est-il de la proximité entre monarchie et office prophétique établie dans ce recueil historique, nous pouvons comprendre aussi au moins en partie que la histoire d'autonomiste est aussi une sorte d'historiographie de la prophétie qui aboutit à une conceptualisation et une idéalisation de la prophétie. Ce but semble être clair par exemple dans le texte numéro 2 que je voudrais vous lire qui est un commentaire éditorial qui se trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 9 au verset 9 où nous lisons autrefois en Israël on avait coutume de dire quand on allait consulter Dieu venez allons trouver le voyant car le prophète ou navi en hébreu d'aujourd'hui on appelait autrefois le voyant le royaume ces commentaires écrits quelques siècles après les événements racontés dans le chapitre est déjà en attestation d'un processus de transformation de la conception de prophéties au sein d'Israël il est possible d'entrevoir ici en sens d'une distance qui sépare l'expérience du phénomène prophétique tel que vécu dans un passé lointain et l'expérience d'Israël dans le cadre exilique ou post-exilique dès la rédaction de ce lycée cette distance se révèle aussi dans la mention des activités assez mondaines des prophètes à l'époque des juges qui sont envisagées dans ces chapitres 9 comme par exemple chercher des juments perdus en échange pour une offre c'est ça que le prophète faisait dans un passé lointain selon le texte le texte nous parle aussi des bandes de prophètes esthétiques description qui rapproche l'activité des prophètes en Israël de leur confrère en Mésopotamie ou le Levin mais l'histoire d'autonomiste idéalise l'évolution de la prophétie en Israël cela se voit dans un parcours qui va dès la mention de l'absence des visions à l'époque de l'enfance de Samuel au chapitre 3 jusqu'à la consolidation de la prophétie comme une activité courante et indispensable pour le fonctionnement de la cour royale et la bonne conduite du peuple mais cela n'est pas tout en effet nous pouvons dire que l'histoire de l'autonomiste ne nous offre pas simplement une histoire de la prophétie ou une chronique des relations entre prophètes et rois mais aussi une philosophie ou plutôt une théologie de la prophétie qui devient elle aussi une théologie une philosophie de l'histoire je me permets ici de pointer vers un texte fondateur qui à mon avis circombase de cette théologie prophétique de l'histoire dans le début de cette histoire de l'autonomiste au chapitre 18 du livre de l'autonomie c'est le texte 3 ce texte se trouve en l'autonomie 18 comme je l'avais dit il dit à partir de verset 9 je l'irai jusqu'au verset 22 quand tu seras arrivé dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne tu n'apprendras pas à agir à la manière abominable de ces nations là il ne se trouvera chez toi personne pour faire passer par le feu son fils ou sa fille interroger les oracles pratiquer l'incantation la magie les enchantements et le charme recourir à la divination ou consulter les morts car tout homme qui fait cela est une abomination pour le Seigneur et c'est à cause de telles abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède les nations devant toi tu seras entièrement attaché au Seigneur ton Dieu ces nations qui te déposséderont écoutent ceux que pratiquent l'incantation et consultent les oracles mais pour toi il n'en sera pas de même ainsi que l'établit le Seigneur ton Dieu c'est un prophète comme moi que le Seigneur ton Dieu te suscitera au milieu de toi c'est vous voyez ce qu'il dit ça d'entre tes frères c'est lui qui vous écouterez c'est bien là que tu avais demandé au Seigneur ton Dieu à l'oreille les jours de l'assemblée quand tu disais je ne veux pas recommencer à entendre la voix du Seigneur mon Dieu je ne veux plus regarder ces grands feux je ne veux pas mourir alors le Seigneur me dit ils ont bien fait de dire cela c'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leur frère je mettrai mes paroles dans sa bouche il leur dira tout ce que je lui ordonnerai et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles celles que le prophète aura dites à mon nom alors moi même j'en lui demanderai qu'on mais si le prophète lui a la présomption de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais pas ordonné de dire ou s'il parle au nom d'autres dieux alors c'est le prophète qui mourra peut-être te demanderas-tu comment reconnaîtrons-nous que ce n'est pas une parole dite par le Seigneur si ce que le prophète a dit au nom du Seigneur ne se produit pas si cela n'arrive pas alors ce n'est pas une parole dite par le Seigneur c'est par présomption que le prophète l'a dite tu ne dois pas en avoir peur voilà le texte fondateur de l'idéologie de la prophétie de Deutéronome le contexte de cette pericope est fondamental pour son interprétation elle fait partie de la section de Deutéronome 17-18 qui décrit les fonctions des différentes offices en Israël à savoir les rois au chapitre 17 verset 14 à 20 les prêtres chapitre 18 verset 1 à 8 et ici les prophètes chapitre 18 verset 9 à 22 voyons que ces discours sont repartis en deux sections une première qui va verset 9 à 14 où nous trouvons une mise en garde détaillée contre les pratiques de divination les pratiques de magie comme le texte s'appelle de Canadiens une deuxième section qui parle de l'office du prophète ces deux sections forment un ensemble cohérent elle s'articule autour du verset 14 et 15 où il y a un contraste marqué entre la divination et l'institution de la prophétie d'un prophète comme Moïse le Deutéronome 18 établit une distinction claire et nette entre deux pratiques qui sont fort liées dans le monde ancien notamment la divination et la prophétie alors la plupart des spécialistes aujourd'hui s'y trouvent d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de distinction fondamentale réellement entre la prophétie et la divination plutôt ils disent que la prophétie n'est qu'une forme de pratique divinatoire c'est si dit c'est évident que la notion de prophétie de Deutéronome 18 veut établir celle-ci comme un phénomène fondamentalement différent alors pourquoi partant du principe qui est le cadre original des compositions de Deutéronome et là je date du 7e au 6e siècle avant Jésus la divination dont le texte nous parle n'est probablement pas celle de la canaïe du deuxième glénaire comme dans le monde du récit mais quelque chose de plus proche du contexte historique de l'écriture de ces textes et là tout comme c'est le cas pour le phénomène spécifique de la prophétie les pratiques de divination des savins assyriens et babyloniens sont bien attestés ces pratiques témoignent d'une épistémologie particulière qui à mon avis peut être la cible de la critique de Deutéronomiste ceci est illustré par un document qui date de la période sargonide c'est à dire entre l'an 722 et 612 avant Jésus dans notre c'est le texte 4 donc bien à l'époque de la rédaction de Deutéronomie c'est contemporain du livre de Deutéronome un texte qui a été publié en 1974 par Leo Oppenheim de l'université de Chicago qui lui a donné le titre un manuel de divination babylonienne comme le titre le suggère il s'agit d'un document dont le but est de préparer le sage et les dévins pour leur pratique et dans une section de texte nous lisons ceci un signe c'est le manuel de divination babylonienne il dit un signe qui annonce le mal dans les ciels est aussi mauvais sur la terre c'est lui qui présage le mal sous la terre et les mal dans le ciel lorsque tu cherches un signe qu'il soit dans les ciels ou sous la terre et que le mauvais présage de ce signe se confirme alors il s'est effectivement produit à ton égard en référence à un ennemi ou à une maladie ou à une famine alors la date de ce signe et si aucun signe n'est venu contrecarrer ces signes si aucune annulation n'a eu lieu on ne pourra pas le faire passer on ne peut pas effacer ces mauvaises conséquences et il se produira voilà un manuel d'instruction babylonienne un petit passage de ce manuel selon ce passage la responsabilité de dévins était d'abord de comprendre les descents surnaturels qui pourraient affecter les humains et le royaume à partir de l'interprétation des signes visibles dans le monde phénoménal dans le ciel d'abord c'est à dire travers l'astronomie les calendriers la météo mais aussi sur la terre c'est à dire par les pratiques de l'extipité c'est l'examination de foi des animaux par l'observation des anomalies physiques chez les animaux ou les humains etc. à partir de cette observation le devin était chargé d'établir la corrélation à décatre entre ces signes et quelques recueils traditionnels qui existaient et qui contenaient le présage approprié applicable à chaque circonstance en plus le devin devait savoir quel rituel exécutait en réponse aux connaissances acquises par la divination ces rituels étaient considérés comme efficaces pour éviter les résultats négatifs révélés par le présage à condition qu'ils soient correctement observés selon plusieurs contraintes temporelles et techniques le poids des responsabilités attribuées au devin semble avoir été bien imprimé dans l'esprit de l'auteur de ce manuel qui souligne l'importance d'une formation rigoureuse et d'une grande maîtrise de savoir-faire et des compétences nécessaires à l'exécution de leurs responsabilités vis-à-vis du royaume comme l'affirme Marc Vandemiro de l'université columbia l'épistémologie babylonienne était empirique dans le sens qu'elle était fondamentalement ancrée dans une rationalité qui dépendait d'une lecture informée des pistes trouvées dans le monde dans ce thème la réalité devait être lue et interprétée comme s'il agissait d'un texte de manière plus descriptive et évocatrice Eckhart Fram de l'université de Yale soutient que les savants et dévants mésopotamiens voyaient le monde comme une tablette à lire cette textualisation de la réalité est liée à la textualisation de la tradition divinatoire elle-même comme l'affirme Francesca Rocheberg de Berkeley la vision du monde physique comme un système de symboles significatifs elle dit est implicite dans les présages eux-mêmes de fait des vastes compilations de signes tant célestes que terrestres ont été rassemblés dans des ouvrages de référence générale alors pour revenir au Deuteronome 18 il me semble que le but de ce texte était précisément d'éviter cette découverte de l'avenir à la carte par la lecture du monde et limiter l'accès à la connaissance et à la révélation de l'avenir au seul moyen de la prophétie par la bouche des émissaires autorisés cette révélation doit être aussi accueillie comme une parole d'autorité qui réclame la soumission et l'obéissance du peuple comme nous avons vu dans le texte d'Ottawa et le dernier verset le dernier verset du texte traite justement d'une question fondamentale notamment de savoir comment distinguer la vraie et la fausse prophétie la question a été posée dans le verset 21 que nous avons lu il reçoit une réponse au verset 22 comme nous avons vu l'épreuve décisive de la prophétie selon d'autoronome 18 est l'accomplissement de ce que le prophète annonce le prophète qui annonce un événement ne se produit pas parle avec présomption il ne doit pas être éclat les critères d'authenticité proposés par le d'autoronome 18 sont conçus pour mettre en évidence l'origine divine de la parole prophétique en raison de l'accent mis sur l'origine divine de la prophétie le d'autoronome 18 souligne l'importance de vérifier si l'annonce prophétique vient réellement de Yahvé d'où la mise en garde contre les faux prophètes qui se font passer pour des émissaires de Yahvé et l'accent mis sur un critère de vérification un critère d'authenticité qui s'y concentre essentiellement sur l'aspect le plus spectaculaire le plus distinctif le plus surnaturel de la prophétie l'annonce et l'accomplissement des événements futurs attention ici nous arrivons à un point tournant de notre discussion compte tenu du caractère sérieux voire utile de la prophétie comme révélation exclusive du projet et de la volonté de Dieu l'anticipation de la question posée par les versets 21 est tout à fait sensible effectivement il faut savoir comment on peut identifier une vraie prophétie alors le critère de véracité semble être aussi solide n'est-ce pas si la prophétie s'accomplisse donc Dieu a parlé mais ici on peut se poser une question supplémentaire et comment est-ce qu'on peut vérifier si la prophétie a été accomplie ou non n'est-ce pas cette question n'est pas prévue dans le Deuteronome mais il a une seule réponse possible que le Deuteronome ne touche pas mais qui certainement le présuppose contenu de son cadre de composition la seule manière de vérifier l'accomplissement d'une prophétie est si elle a été écrite donc finalement les dispositions de Deuteronome 18 semblent envisager l'existence de la prophétie écrite et les développements dans l'écriture prophétique qui étaient en train de se produire en Jeudas depuis le 8ème siècle donc en plus d'être le seul moyen autorisé de découverte du projet divin c'est-à-dire pour comprendre le déroulement des événements à se produire dans la réalité historique du peuple la prophétie commence à être conçue comme un document à être consulté pour en saisir les sens la véracité et l'autorité on voit ici que dans l'idéologie de Deuteronome l'aspect prédictif est une partie d'une conception plus large de la prophétie à la lumière de la notion d'origine divine de la prophétie son aspect prédictif ne doit pas être compris comme une simple intuition ou une connaissance des événements futurs mais comme la divulgation d'un plan d'action par Yahvé par Yahvé lui-même l'accomplissement d'une véritable prophétie n'est pas garanti par les pouvoirs magiques ou par les capacités et les compétences techniques du prophète mais par le fait qui par elle par la prophétie Yahvé lui-même déclare son programme pour les événements à venir donc selon l'idéologie de Deuteronomiste la prophétie est elle-même créatrice d'une réalité volue par Dieu même dans le cas où cela se présente un paradoxe avec l'action humaine dans le premier livre de Roi au chapitre 12 au verset 15 à 17 nous trouvons un bref commentaire de narrateur en conclusion deux événements qui ont produit dans sa narration son récit deux événements qui ont produit la division entre le royaume du nord et du sud il commence par l'affirmation sommaire que le roi n'écouta pas le peuple ce qui renforce l'idée que ça serait la bonne chose à faire pour garder l'unité du royaume mais le narrateur affirme aussi que cet échec du roi s'agissait aussi d'une situation provoquée par Yahvé lui-même afin d'accomplir une prophétie que le prophète Abijah avait donnée au futur roi Jérôme ainsi qu'au roi ainsi qu'au roi Salomon cela montre une notion complexe du lien entre la prophétie et la réalité historique l'action humaine actualise la prophétie qui Yahvé avait annoncé vue sur cette lumière la prophétie n'est donc pas seulement en rapport des événements futurs mais elle aussi les engendre elle le fait arriver voici les éléments essentiels d'une conscience historique qui ne conçoit pas l'histoire comme le rapport ou le récit des événements passés mais comme la révélation dynamique d'un projet divin entrant de se dérouler au sein des humains au sein de l'humanité la révélation prophétique de l'histoire fonctionne dans l'esprit d'autoronomiste comme un libretto d'un opéra fourni par l'auteur lui-même mais qui prévoit aussi une mesure d'improvisation des rôles chez les acteurs ce projet devient encore plus marqué lorsque nous arrivons au dernier chapitre de l'histoire d'autoronomiste par exemple en 2 rois chapitre 17 verset 13 à 17 nous trouvons un petit sommaire de l'histoire d'Israël qui sert à expliquer les causes de la chute du royaume du nord et du sud ici nous lisons ça serait le texte 5 nous lisons le Seigneur avait attesté contre Israël et Jouda par l'intermédiaire de tous ces prophètes de tous les voyants en disant revenez de vos voies mauvaises gardez mes commandements mes décrets selon toute la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai transmise par l'intermédiaire de mes serviteurs le prophète mais ils n'ont pas écouté ils ont rédit leur nuclé comme l'avait rédit leur père qui n'avait pas cru au Seigneur leur Dieu ils ont rejeté ces lois ainsi que l'alliance qu'il avait conclue avec leur père les exigences qu'il leur avait appelées ils ont couru après de rien et les voilà réduits à rien ils ont suivi les nations qui les entouraient alors que le Seigneur leur avait prescrit de ne pas agir comme elles ils ont abandonné tous les commandements du Seigneur leur Dieu ils se sont fait deux statues de veau ils ont dressé un poteau sacré se sont prosternés devant toute l'armée des cieux et ont servi le Baal ils ont fait passer par le feu leurs fils et leurs filles ils ont consulté les oracles pratiqué la divination ils se sont livrés à des mauvaises actions aux yeux du Seigneur au pont de l'offensé cette même perspective d'une histoire construite par la prophétie ou révélée par la prophétie s'y trouve quelques chapitres après en 2 rois 21 verset 10 à 12 où nous lisons alors le Seigneur parla par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes en disant parce que Manassé roi de Juda a commis ses abominations qu'il a fait le mal plus que tout ce qu'il avait fait avant lui les Amorites et qu'il a également fait pécher Juda par ses idoles à cause de cela ainsi parle le Seigneur les dieux d'Israël je vais amener sur Jérusalem et Juda en malheur tel que les deux oreilles tenteront à quiconque l'apprendra un projet clair de l'histoire se présente donc dans la forme finale de l'ensemble de l'histoire de Théronomiste la prophétie annonce l'avenir mais aussi elle explique le passé et explique aussi le mécanisme même de déroulement du présent mais tout cela est possible uniquement parce que la prophétie s'est converti en texte un texte qui pourrait être consulté et interprété et qui sert à la fois de témoin de la fiabilité de la parole divine ainsi que de témoin contre les échelles du peuple et qui donc leur explique leur histoire en tant que déclaration de l'intervention de Yahvé et de ses actions dans l'histoire humaine le concept biblique de la prophétie ne la considère pas seulement comme une révélation de futur mais de toute la durée de l'existence humaine passé présent et futur dans le cas de l'historiographie de Théronomiste cette notion a servi pour encadrer l'échec de la monarchie israélite et assurer le peuple que le déchirement vécu dans l'exil babylonien n'est tombé pas dehors des projets divins la puissance du projet idéologique de Théronomiste est perceptible dans la formation des livres prophétiques prenons un seul exemple nous savons qu'à la fin de la captivité que la fin de la captivité babylonienne a eu lieu par l'action de Cyrus le roi perse qui a autorisé le retour du peuple à Israël et qui a aussi facilité la reconstruction du temple de Jérusalem qui avait été détruit donc il se constitue en un véritable sauveur pour le peuple l'implication immédiate de cela pour le peuple entre autres choses est-ce qu'il faudrait faire face à la réalité que la libération de la captivité et la rentrée dans la terre promise ne se donnerait pas par la main d'un vrai israélite descendant de David comme attendu mais par le roi étranger Perse Cyrus cet événement historique étonnant demandait bien évidemment une justification théologique ici la même notion de prophétie comme révélation de l'histoire joue encore un rôle important parce que la justification du rôle de Cyrus ne vient pas par les biais d'une argumentation raisonnée mais d'un oracle prophétique par lequel Dieu suivant les principes et règles établis dans les cas de l'histoire d'autonomiste affirme son contrôle absolu du déroulement de l'histoire de son peuple dans ce contexte un prophète anonyme qu'aujourd'hui nous connaissons par le nombre de deux théraux Esaïe écrit c'est le texte 7 j'ai dit des Cyrus c'est mon berger c'est Esaïe 44 verset 28 à 45 verset 4 j'ai dit des Cyrus c'est mon berger tout ce qui me plaît il fera réussir en disant pour Jérusalem qu'elle soit rebâtie et pour le temple soit à nouveau fondée ainsi parle le Seigneur à son Messie à Cyrus que je tiens par sa main droite pour abaisser devant lui les nations pour déboucler la ceinture des rois pour déboucler devant lui les bâtons pour que le portail ne reste pas fermé moi-même devant toi je marcherai les terrains bosselés je les emplannerai les bâtons de bronze je les briserai les verrous de fer je les fracasserai je te donnerai les trésors déposés dans les ténèbres les richesses dissimulées dans les cachettes ainsi tu sauras que ce moi le Seigneur celui qui t'appelle par ton nom le Dieu d'Israël c'est à cause de mon serviteur Jacob oui d'Israël mon élu que j'étais appelé par ton nom j'étais qualifié sans qu'il te méconnaisse on peut imaginer le scandale d'une telle proposition à l'époque un roi Péa duquel l'oracle même dit qu'il ne connaissait pas le Dieu d'Israël devient le roi le Messie le sauveur du peuple d'Israël et donc pour justifier cette proposition nous lisons plutôt dans les mêmes oracles quelques versets avant dans le chapitre 42 verset 9 voici que les choses anciennes se sont accomplies et les choses nouvelles je les annonce maintenant avant qu'elles ne germent je vous les annonce ici l'affirmation des accomplissements intérieurs des annonces prophétiques est importante non seulement parce qu'elle révèle le caractère extraordinaire et surnaturel de la prophétie en elle-même mais surtout parce qu'elle révèle le contrôle souverain de Yahvé sur toute la trajectoire de la création et de l'humanité et des événements les plus improbables de l'histoire encore il faut réaffirmer l'importance de la textualisation de la prophétie dans ce processus par les documents publics la prophétie est présentée et offerte dans un cadre textuel qui sert lui-même des contextes herméneutiques pour sa compréhension et dans ce cas en lien avec les programmes établis dans le Deuteronome 18 la personne même des prophètes acquiert une importance fondatrice donc l'association des oracles avec certaines figures prophétiques est un développement important dans ces sens il est particulièrement emblématique que ces oracles anonymes du 5e siècle concernant Sirius qui nous venons de lire ont été finalement attribués au célèbre prophète Esaïe qui aurait vécu au 8e siècle par cette manœuvre le critère du Deuteronome 18 trouve son exemple idéal le prophète Esaïe est un vrai prophète parce qu'il annonce avec précision un événement qui se produirait quelques siècles après sa propre vie la finalisation de ces compositions prophétiques ainsi que la notion de l'appartenance de ces documents à une catégorie commune de textes sacrés qu'on appelle le Nevin est un phénomène qui va s'achever seulement à l'époque perse et hellénistique c'est-à-dire entre les siècles 5 et 2 avant Jésus Néanmoins le processus de composition de ces textes commence déjà bien avant pour James Cougal de l'université Baylan et Harvard aussi les textes ont acquis une centralité en tant que médiateur du discours divin humain déjà à l'époque post-exilique et que certains événements concernant la vie et la puissance de ces textes sont identifiables déjà avant le retour de la captivité de la même manière Indy Naïman de l'université d'Oxford suit cette idée et considère que le moment clé de développement de l'autorité des textes sacrés en Israël et la reconstruction de la vie juive centrée sur un corps de texte après l'exil le texte de la Torah mais elle dit que même avant ces développements la prophétie était le premier type de texte à donner une identité et avoir une autorité sacrée pour Israël donc Naïman trace en itinéraire pour la perception de l'autorité de l'écriture de l'époque pré-exilique à l'époque exilique et dans cette trajectoire elle dit que l'écriture sacrée bien qu'elle ne s'agisse pas avant le retour d'un corpus particulier de texte elle est devenue un dépositaire de l'autorité religieuse la prophétie faisant autorité était elle-même perçue comme un texte écrit déjà avec une fonction révélatrice elle souligne donc qu'à l'époque de l'exil il existait déjà un mode de pensée selon lequel tant le châtiment exilique et la rédemption promise pouvaient être considérés comme ayant été initiés par l'écriture sacrée lorsque l'écriture devient le support de la prophétie le pouvoir symbolique l'efficacité perçue et l'autorité de l'écriture des textes sont mises en avant pour conclure cette présentation je voudrais illustrer l'effet de cette notion d'histoire comme prophétie ou comme histoire issue de la prophétie écrite par la reprise de ce que je viens de discuter dans la pratique d'un véritable historien je parle ici de l'historien juif Flavius Joseph qui a écrit vers la fin du premier siècle de notre ère le long de son oeuvre Joseph fait preuve d'une connaissance profonde de la tradition historiographique hélénistique et babylonienne faisant souvent référence à l'oeuvre d'auteurs comme Hérodote Thucydide et d'autres mais en même temps il révèle un mépris fondamental pour les traditions et méthodes des historiens non juifs en faisant contrepoint entre leurs travaux qui sont construits sur la base des traditions issue et son propre approche selon lui construit sur la base de la révélation prophétique de l'histoire dans les Écritures juives par exemple nous lisons dans son texte contre Apion qui a traité écrit vers l'année 93 après Jésus pour débattre son contemporain l'historien grec Apion d'autres titres contre Apion un débat au sujet de l'authenticité des traditions juives Joseph construit son argumentation largement autour du thème de la méthode de l'écriture de l'histoire et dans ce cadre il fait cette proposition concernant comment le juif raconte l'histoire en opposition au gré il dit ça serait le texte 8 car il n'est pas permis à chacun d'être écrivain de son propre chef il n'a pas de désaccord dans ce qui est écrit dans les sources juives il n'y a que des prophètes qui ont écrit les récits originaux et les plus anciens des choses telles qu'ils les ont appris des dieux lui-même par inspiration et d'autres ont écrit ce qui s'est passé de leur temps et c'est là d'une manière très distincte aussi car nous n'avons pas parmi nous une multitude innombrable de livres qui s'y contredisent les uns les autres comme le grec mais seulement 22 livres qui contiennent les récits de tous les temps passés et que l'on croit à juste titre divin on ne peut pas discuter ici qu'est-ce qu'il veut dire par cette mention des 22 livres c'est un autre sujet ce qui compte pour nous ce soir c'est la façon dont Joseph conçoit la pratique de l'historien comme l'écriture des récits à partir des sources et comme l'histoire juive est écrite à partir des principes différents qui découlent des sources différentes c'est le caractère inspiré des sources utilisées qui déterminent la fiabilité de la reconstruction juive de leur propre histoire encore plus lié à notre discussion de ce soir c'est l'appropriation faite par Joseph de la notion de prophétie en général et de la construction littéraire de la prophétie d'Esaïe en particulier dans son chef d'oeuvre les antiquités juives ou les antiquités judaïques selon la version qui a été écrite vers la fin des années 70 du premier siècle de notre ère Joseph se propose à produire un récit intégral de l'histoire des juifs depuis la création jusqu'à ses jours dans un passage de cette oeuvre Joseph fait l'éloge du prophète Esaïe dans les thèmes suivants il dit quant à ses prophètes Esaïe il était de l'aveu de tous un homme divin et admirable dans sa manière de dire la vérité et dans l'assurance qu'il n'avait jamais écrit ce qui était faux il a mis par écrit toutes ses prophéties et les a laissées derrière lui dans des livres afin que la postérité puisse juger de leur accomplissement d'après les événements et ses prophètes n'ont pas agi seul mais les autres qui étaient au nombre de douze ont fait de même et tout ce qui se fait parmi nous soit un bien soit un mal s'accomplit selon leur prophétie donc l'éloge que Joseph fait de Esaïe commence par l'évocation du caractère du prophète comme un homme divin et merveilleux qui dit la vérité l'affirmation que sa fiabilité découle d'un processus de mise en écrit déclenche un processus de mise en écrit des prophéties c'est à dire que Esaïe a écrit toutes ses prophéties parce qu'il était assuré de leur véracité il voulait permettre à la postérité de vérifier ses préditions donc le critère de Deuteronome 18 devient ici la motivation même pour Esaïe d'écrire son texte il est aussi intéressant que Joseph dit qu'Esaïe a laissé des livres au pluriel encore ça c'est un autre sujet un autre élément distinctif distinctif de cette perspective de Joseph est l'association d'Esaïe à d'autres prophètes qui ont fait le même bien sûr il faut laisser ouverte ici la question de cette référence au nombre limité des douze prophètes le point important pour nous ce soir est la dernière affirmation de Joseph selon laquelle tout ce qui arrive aux juifs soit bon soit mauvais se passe selon la prophétie cela reprend un principe d'interprétation de l'histoire qui consiste à voir les événements historiques à la lumière de ce qui est annoncé dans les textes prophétiques pour Joseph ce principe sera démontré dans sa reprise de l'édicte de Cyrus qui a institué la fin de l'exil babylonien que nous avons évoqué tout à l'heure dans notre conférence bien évidemment Joseph va relier directement les actions de Cyrus et la prophétie d'Esaïe en fait selon le récit de Joseph la motivation de Cyrus pour libérer Israël était la lecture même des prophéties d'Esaïe Joseph raconte dans le chapitre 11 de ses antiquités que le roi Cyrus ou dans le livre 11 pardon des antiquités que le roi Cyrus lui-même aurait dit Esaïe a prédit mon nom par les prophéties Dieu a prédit mon nom par les prophètes et donc je devais lui construire une maison à Jérusalem dans le pays des Jeudées ensuite Joseph affirme encore que Cyrus a pris conscience de son appel je cite en lisant les livres des prophéties qu'Esaïe a laissé derrière lui notre référence apparaît bon d'abord la référence ici est bien évidemment au texte que nous avons vu ensemble repris par Joseph comme une vision secrète et dit que c'était une vision secrète qui n'était pas révélée jusqu'à l'époque de Cyrus dans laquelle Dieu avait communiqué au prophète son projet d'appeler Cyrus à libérer le peuple d'Israël et à reconstruire le temple de Jérusalem Joseph conclut sa présentation en affirmant encore que cela avait été prédit par Esaïe 140 ans avant la démolition du temple et que la lecture de cette prophétie avait émerveillé Cyrus et lui avait éveillé à l'action en conclusion l'aspect distinctif de la compréhension de l'histoire attesté par les textes bibliques n'est pas simplement sa dimension narrative sans doute une conception linéaire de l'histoire comme un récit avec début milieu et fin est un aspect important qui va influencer d'ailleurs d'autres idées tardives comme par exemple l'eschatologie mais un élément encore plus particulier est la notion que cette dimension narrative de l'histoire est engendrée et révélée par le biais de la prophétie auprès des textes bibliques et les premières traditions herménotiques et théologiques qui découlent de ces textes les modes privilégiés de comprendre l'histoire n'advient pas de la construction d'un récit par l'observation méthodique et ordonnée des textes comme dans la vision classique de l'histoire ni par l'observation des traces laissées dans le monde comme dans l'épistémologie de la divination babylonienne mais par la révélation directe de Dieu travers un prophète dans la notion de prophétie biblique la prévision de l'avenir est que l'une des dimensions de la révélation de Yahvé et de son action dans l'histoire humaine ainsi la parole prophétique est présentée comme efficace pour déverrouiller le passé le présent et la vie ceci est également lié au fait que la désignation des premiers historiens d'Israël comme névignes comme prophètes suggère une compréhension du principe d'écrire l'histoire non pas simplement comme une chronique des événements passés mais comme une interprétation de l'action des dieux dans le monde je vous remercie applaudissements Applaudissements